Bonjour, je vais continuer un peu sur le même thème. Je vais vous présenter un nouveau score de déclenchement du travail sur lequel on a travaillé avec Nicolas l'année dernière, avec l'aide Camille Leray et Pauline Blanc-Petitjean qui nous ont passé la base de données de Médip, dont on a parlé juste avant, Bruno Langer, et du côté statistique, on avait Nicolas Meillère et François Sivrac qui nous ont assistés. Je vais commencer par quelques petites diapositives sur l'histoire du déclenchement. Il faut savoir que quand on a commencé à en parler des facteurs prédictifs de la durée du travail, déjà en 1931, un article était publié dans l'American Journal qui parlait de la consistance et la longueur du col utérin comme prédictif de la durée du travail. Dix ans plus tard, il y a eu un nouvel article dans l'American Journal et qui a publié le premier score de déclenchement du travail, c'est le score de Kalkins. C'était un professeur des hôpitaux universitaires du Kansas aux Etats-Unis et c'est lui qui a commencé à décrire la consistance et un peu le début de la hauteur fœtale. Du coup, comme c'était la première fois qu'on le décrivait, c'était lui qui expliquait la consistance. On disait qu'un col était de type 2 quand c'était souple comme de la lèvre ou du type 3 qui est comme un nez ou plus ferme. Il parlait aussi du coup du début de l'engagement de la tête et on voit ici un exemple du score qu'il avait créé qui était en fonction de l'engagement, de l'effacement, de la parité et de la douleur de la patiente. Si elle avait très mal, moyennement mal, pas du tout mal, il regardait en fonction du temps des contractions et voir son expression sur le visage. Par exemple, une pré-mupare qui avait des grosses douleurs avec un col effacé et un col de type 2, comme une lèvre, accouchée environ en 3 heures. En 1941, on ne faisait pas exactement comme en 2019, puisqu'on retrouve la belle phrase dans l'article dans laquelle il faisait des touchers rectales quotidiennement pour voir les caractéristiques du col. Ça ne se faisait pas encore par toucher vaginale. En 1964, il y a le score des Bishop qui a été créé, qui n'est donc pas très jeune. Ça, c'est une image du score original du score des Bishop, tel qu'il a été publié. Initialement, il était sur 13 points et après, on l'a modifié. Pour le simplifier, on l'a mis sur 20 points. Le score des Bishop, c'est le score prédictif de la réussite d'un déclenchement qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui. Mais il a quelques petites caractéristiques qui peuvent être gênantes aujourd'hui. C'est qu'il a été créé initialement seulement pour les multipares, alors qu'aujourd'hui, on l'utilise autant pour les primipares et les multipares, et seulement pour les déclenchements avec ocytocine ou amniotomie, mais en tout cas, pas avec maturation cervicale. Du coup, il y a plusieurs articles qui ont été publiés qui ont montré que finalement, est-ce que le score du Bishop est encore adapté ? Est-ce qu'il a des performances encore assez importantes pour pouvoir décrire la réussite d'un déclenchement ? Et principalement, avec maturation cervicale, puisque aujourd'hui, le déclenchement avec maturation cervicale représente deux tiers des déclenchements. Du coup, le but de notre étude était de créer un score qui était facile à utiliser, puisqu'on sait tous commencer en salle d'accouchement et à tel point on a besoin de courir de temps en temps. Donc, prédictif du risque de césarienne en cas de déclenchement avec maturation cervicale. Et après avoir créé ce score, on voulait bien sûr évaluer sa performance, voir s'il tient debout, s'il fonctionne, s'il prédit juste. Du coup, on a utilisé la même cohorte que Hélène nous a décrite juste avant, la cohorte MIDIP. C'est une cohorte qui est prospective, multicentrique, populationnelle, qui a spécialement été conçue pour l'analyse des déclenchements du travail en France, avec sept réseaux de santé, 94 martinités, dont les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et qui s'est déroulée pendant un mois, de novembre à décembre 2015. Notre critère de jugement principal était la césarienne, toute indécration confondue. Ça représentait donc l'échec du déclenchement. On cherchait donc tous les facteurs prédictifs d'une césarienne en cas de déclenchement avec maturation cervicale. Rapidement, je vais essayer de vous présenter comment on a fait. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour les statistiques. L'étape numéro une, c'est qu'on a pris l'ensemble de la cohorte de MIDIP et on l'a divisée en deux. Une première partie, c'était la cohorte de dérivation. C'est un plus grand groupe. C'était 60% des données. Et ça nous a permis de créer notre score. La deuxième partie, c'était la cohorte de validation interne. Donc, 40% des données de MEDIF. Et ça nous a permis de tester une première fois notre score et voir si les performances étaient bonnes. L'étape numéro deux était la régression logistique. Il y avait la petite particularité d'être en baésien. Pour dire que c'était significatif, on n'utilisait pas le petit p inférieur à 0,05. On utilise des probabilités. Mais après, c'est un peu près pareil. La particularité, c'est qu'on utilise des priors en baésien. C'est-à-dire qu'on utilise les informations des précédentes études pour un peu créer une base à notre étude. Et en réalité, il y a déjà beaucoup d'études qui ont étudié les facteurs prédictifs du risque de césarienne en cas de déclenchement avec maturation cervicale. Mais aucune n'avait encore créé de score. Et c'était la particularité de notre étude. L'étape numéro trois était donc de créer notre score avec les résultats de notre modèle multivarié. L'étape quatre était ensuite d'évaluer et la performance de notre score. Donc, c'est bien beau de créer un score, mais si on ne sait pas s'il fonctionne, ça ne sert à rien. Donc, on a testé une première fois dans l'accord de validation interne. Donc, je rappelle, c'était les 40% des données de MEDIF. Puis, dans l'accord de validation externe. Et pour ça, on a utilisé une cohorte américaine qui s'appelait Consortium for Safe Labor. C'est une énorme base de données qui avait des données sur 228 000 accouchements aux Etats-Unis, dans sept hôpitaux différents pendant plusieurs années. Et qui était en libre-service. Donc, on était très contents de pouvoir l'utiliser. L'étape numéro cinq, après, enfin, c'était de comparer notre score avec d'autres scores existants. Et donc, on l'a comparé, bien sûr, avec le score de Bishop et aussi avec le score de Levine. C'est un score qui a été publié en 2018 qui a calculé le risque des césariennes après déclenchement du travail avec col défavorable. Donc, à peu près la même population que nous. Donc, au niveau des résultats, on est déjà parti très chanceux avec une belle base de données où il y en avait déjà 3042 patientes. Après ça, on a appliqué, du coup, les critères d'exclusion. On a exclu les grossesses multiples, les prématurés, les antécédents de césarienne, les présentations non céphaliques. On est arrivé à 2663 patientes. On a exclu ensuite les 971 patientes qui ont eu un déclenchement sans maturation cervicale puisqu'on ne s'intéressait qu'au déclenchement avec maturation cervicale. On est arrivé à 1692 patientes. On a fait, comme je vous l'ai dit avant, on a commencé par diviser cette cohorte en deux. Une première partie avec 60% des données, donc ça faisait 1024 patientes. C'était donc un plus grand groupe qui nous permettait de construire notre score. La deuxième partie, c'était 40% des données, donc c'était un plus petit groupe mais avec quand même 668 patientes. C'était l'accord de validation interne qui nous a permis, en premier temps, de voir si notre score tenait debout. Ça, c'est les résultats du modèle multivarié. Au final, à la fin, on a réussi à avoir 14 variables qui étaient significatives. Vous allez voir, toutes ces variables, vous les connaissez tous. Comme je vous l'ai déjà dit avant, il y avait plein d'études qui ont dû rechercher ces facteurs prédictifs. On n'a pas eu de grosses surprises. Donc, on a retrouvé la taille maternelle. Plus on est petite, plus on a le risque d'accoucher par césarienne. L'IMC. Plus on a un IMC élevé, plus on a le risque d'accoucher par césarienne. La parité, qui était le facteur prédictif le plus important. Si on est nullipart, on a un autre ratio à 6,1. L'âge gestationnel. Plus l'âge gestationnel augmente, plus on a du risque d'accoucher par césarienne. En sachant que là, c'est ajusté sur la suspicion de macrosomie. Ce n'est pas que parce que le foetus est gros qu'on a plus de risque d'accoucher par césarienne. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Une dégénérescence placentaire, l'utérus qui ne se contracte pas bien, un col qui ne s'ouvre pas. Quatre indications de déclenchement. Une première générale, est-ce que c'est une indication médicale ou pas ? En cas d'indication médicale, on a plus de risque d'accoucher par césarienne. Rupture prémature et démobrane. Si on a une rupture, on a moins de risque d'accoucher par césarienne. Une suspicion de macrosomie et anomalie de la vitalité qui, les deux, entraîne une augmentation du risque d'accoucher par césarienne, toujours en cas de déclenchement avec maturation cervicale. On termine avec trois caractéristiques du col. Je dis bien trois et pas cinq. On trouve la dilatation, la hauteur fétale et l'effacement. La consistance et la position ne sont pas sorties significatives dans notre étude. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui retrouvent que finalement, c'est de la sorte pas souvent significatif. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, il y a plein d'hôpitaux qui utilisent un score du Bishop modifié avec seulement dilatation, hauteur fétale et effacement. Après ça, du coup, on a créé notre score. C'est un score qui est simple, qui est sur 50 points. Il suffit de cocher les bonnes cases, d'additionner. Par exemple, si on a une femme qui mesure de 160 à 65, on fait trois points. L'IMC de 29 à 34,9, on fait trois points. On fait le total. Et après ça, on l'interprète avec soit un tableau, soit le nomogramme qui est en haut. Donc, c'est très facile à lire. Par exemple, si on a un score à 25, on a un risque de césarienne de 10%. Ou on regarde le tableau, si on a un score entre 25 et 30, on a entre 10 et 20% de césarienne. Après avoir créé notre score, du coup, on a cherché à évaluer ses performances, voir si effectivement il fonctionnait. Donc, on l'a fait dans une première fois dans la cohorte de validation interne, donc 40% des données de MIDIP. Pour évaluer la performance d'un score, on calcule l'air sur la courbe. L'air sur la courbe était là à 0,74 dans la cohorte de validation interne, ce qui est une bonne performance. Et pour la courbe de validation externe, on a utilisé cette énorme base de données américaine, Consortium for Safe Labor, qui avait initialement des données de 228 429 patients. Quand on regarde que celles qui ont été déclenchées, ça revenait à 77 843 patients. Et après, en appliquant nos critères d'exclusion, et en gardant que ceux qui avaient les données complètes, on arrivait quand même à 4 242 patients. Du coup, on a testé notre score sur cette population, donc on a regardé si cette femme a un IMC à 30 avec une taille à 170, qu'est-ce que notre score prédit et qu'est-ce qui est arrivé dans la vraie vie. Et du coup, l'air sur la courbe arrivait à 0,81, qui était encore une bonne performance. Après avoir fait ça, on a terminé par comparer notre score avec les deux autres scores existants. On l'a fait tout d'abord avec le score du Bishop, qui avait une aire sur la courbe à 0,75, donc on avait une différence significative de 0,06, et avec le score de Levin, qui était à 0,76, et avec une différence de nouveau significative de 0,04. Donc notre score représentait des meilleures performances que le score du Bishop et le score de Levin dans la courbe de validation externe. Donc, au niveau de la discussion, en résumé, on a créé un score à l'aide d'une cohorte prospective multicentrique populationnelle spécialement conçue pour l'analyse de déclenchement, qui est facile à utiliser, qui est prêt dans des bonnes performances avec une bonne validité externe. J'ai un peu exagéré parce qu'en fait, on a testé que sur une population française et américaine. On pourrait imaginer qu'on teste ce score sur d'autres populations. Au niveau des variables retrouvées, finalement, c'est les variables qu'on a déjà tous rencontrés en salle d'accouchement. C'est-à-dire que quand on voit une femme arriver avec un IMC élevé qui n'a jamais accouché de petite taille avec un col complètement fermé, avec un gros bébé qui est bien à terme et qui est à l'autre bout de la terre, on sait tous que le risque d'accoucher par basse n'est pas très élevé. L'application en clinique, alors, le premier point, c'est l'aide à la décision. Alors, oui et non. Ce score n'a pas été conçu pour pouvoir dire oui, madame, vous allez être déclenchée et non, vous n'allez pas être déclenchée. Ça peut éventuellement se discuter pour les déclenchements de convenance. Mais si on revient sur le score, on voit que si on attend, oui, peut-être que le col va plus se dilater, que la hauteur fœtale va s'améliorer, que le col va aussi s'effacer. Mais aussi, on voit dans notre score que plus on attend, l'âge gestationnal augmente et plus on a du risque de césarienne. Donc, est-ce qu'il faut attendre ou la déclencher ? C'est à discuter. Et le point important de ce score, c'est bien sûr donner une information aux patients pour leur dire voilà, madame, on a un score qui est disponible qui nous permet de dire quel est le pourcentage de réussite du déclenchement. Ça reste des statistiques, mais il y a tant et tant de chances d'avoir une césarienne. Ça peut aussi nous permettre de réintroduire le risque toujours de césarienne en code rouge. Au moins, elles sont toujours prévenues que ça peut arriver. À Strasbourg, le but est d'intégrer dans la fiche déclenchement le score qui sera calculé automatiquement dans DIAM et de pouvoir donner du coup cette information au moment où on donne toutes les informations initiales du déclenchement. Et je vais terminer aussi donc, pareil, sur l'étude de Grumman qui montre que peut-être on va de plus en plus déclencher notamment les nullipares qui ont souvent des cols défavorables et nécessitent une maturation cervicale et ça montre du coup l'intérêt possible de ce nouveau score. Et comme l'a dit M. Langer, on vient récemment d'apprendre qu'on était accepté dans une publication. Donc, je dois une bouteille de champagne à Nicolas Sannénès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Floriane pour cette belle présentation et puis ce gros travail que tu as fait dans le cadre de ton Master 2 qui est un très bel exemple je trouve pour le pôle. Alors, je te disais en aparté que je te poserais la question. On dit parfois que quand on sait qu'on va s'engager sur des taux de césarienne en cours de travail de 30, 40 ou 50%, est-ce qu'on ne devrait pas dans ce cas-là éviter de se lancer dans une prospective comme ça ? Alors, je suis bien d'accord, déclenchement ne veut pas dire césarienne en cours de travail. C'est des césariennes qui seraient quand même encore presque programmées ou à froid. Je crois qu'on avait posé la question déjà à Las Vegas. Oui, on avait posé la même question à la SMFM mais je pense que je n'ai toujours pas de réponse à ça. Vous n'avez pas répondu ? Non, c'est difficile. Je ne suis pas sûre que quelqu'un dans cette salle puisse vraiment non plus répondre. Je pense que c'est difficile de dire est-ce que si on prédit qu'il y a un risque de césarienne de 30%, est-ce qu'on essaye quand même ? Moi, j'aurais tendance à dire oui mais après, je pense que ça se discute aussi avec la patiente et avec l'équipe de l'hôpital. Puis quelque part, j'ai un petit peu peur toujours de la multiplication de ces scores qui finalement angoissent tout le monde. Alors, ça angoisse les médecins d'une part mais aussi les patientes. donc lui annoncer un mauvais score est-ce que finalement on fait du bien à ces patients ? Je ne sais pas. Nico ? Je peux poser une question, Bruno ? Florian, félicitations, c'est un magnifique travail et en aparté, je dirais que dans le paysage gynéco-bsétrical français, des internes qui publient soit dans l'American Journal soit dans l'obstead gynécole en général, c'est plus tard associé à une très belle carrière universitaire mais ça on en reparlera. Au demeurant, dans la population américaine, moi ce qui m'intéresse, tu sais que l'obésité est une question qui m'intéresse beaucoup et tu as la chance d'avoir cette très belle population américaine. Est-ce que tu te souviens du taux d'obésité et en particulier d'obésité supérieure à 40 dans cette population et est-ce que tu pourrais regarder ? Oui, je pourrais regarder. Parce que je pense que là c'est vraiment intéressant dans ces situations extrêmes où on sait que l'obésité IMC supérieure à 40 on n'aime pas ça. À Colmar, ils font des récones rouges je doute de mettre 11 minutes sur la patiente qu'un IMC supérieure à 40. Mais voilà, ça, ça nous fait peur. On n'aime pas les déclencher et la nullipar à terme qui fait 150 kg tu réfléchis à deux fois. Je serais vraiment intéressé que tu regardes ça et ça peut même faire l'objet d'une belle publication parce que justement là il y a des données publiées sur IMC supérieure à 40 échec de déclenchement et tu pourrais reproduire un peu la même chose. Tu sais ou tu as... Non, il faut que je regarde je ne peux pas dire. Oui, juste un mot aussi quand même par rapport à l'utilisation du score. Je pense que Bruno ce n'est pas seulement une information, ça aide aussi à la prise de décision. D'ailleurs comme on se sert du bishop, il y a parfois des situations un peu limites. Ah bon, la tension elle est comme ci, elle est comme ça, c'est un peu limite mais voilà, il n'y a pas de protéinerie et puis on est à 39 mais oui, mais quand même. Si on a l'information de OK, on a tant de chances d'aller dans le mur quand on fait un déclenchement, ça peut amener à réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ? Comme pour le bishop en fait. Mais en mieux. J'ai plusieurs petites questions. Est-ce que vous avez pesé le poids de chacun de ces facteurs ? C'est parce qu'il y a des facteurs qui ne changeront pas. La dame, elle sera toujours nullipare et elle sera toujours obèse. Donc ces facteurs-là dans le temps, entre le moment où la grossesse évolue ou pas évolue, il y a des facteurs qui ne changeront pas et qui vont quand même peser leur poids qui reste, c'est une façon de parler mais qui restera toujours vrai. Ensuite, je suis assez d'accord avec Bruno, c'est-à-dire que le fait de donner des pourcentages surtout quand c'est des pourcentages qui paraissent importants. 40%, 50%. On peut imaginer que pour une patiente, c'est très important. C'est la façon dont on voit le verre, s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Donc ça peut être aussi extrêmement stressant pour finalement une décision parce que tu le dis toi-même, au final, on tente le coup quand même parce que ça peut valoir le coup pour les 50% qui vont quand même accoucher poids basse. Donc c'est toujours le problème du pourcentage. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut nous être utile à nous pour dire on déclenche mais si ça traîne, si voilà, peut-être qu'on prendra la décision d'une césarienne plus rapidement plutôt que de laisser un travail pendant 24, 36 heures et puis au final terminer par une césarienne. l'alternative, ce n'est pas seulement la césarienne d'emblée, c'est aussi de ne pas déclencher. C'est toute la question sur le déclenchement. T'as plus de position d'un déclenchement, si tu veux, elle va, tes facteurs, a priori en plus, plus la grossesse évolue et plus, d'accord, ça peut jouer. Le col. On peut à la limite l'imaginer aussi en se disant une patiente veut un déclenchement à 39 semaines, on fait le score, le score n'est pas favorable, on lui dit écoutez, pour l'instant, ce n'est pas très favorable, peut-être qu'il faudrait mieux attendre 8 ou 15 jours, je ne sais pas, ça peut peut-être être comme ça. Je disais justement que c'est ce qui est contredit par l'étude américaine qui dit si tu ne déclenches pas à 39, tu vas récupérer d'autres indications de césarienne sur la même patiente, elle va dépasser son terme, elle va faire ci, elle va faire ça, donc tu as césarienne, tu l'auras de toute façon, c'est pour ça que c'est écrit en quelque sorte césarienne ou pas césarienne à 39 semaines et que ça ne sert à rien d'attendre. C'est un peu ça la philosophie si j'ai bien compris. Comme l'a dit Philippe, je crois qu'il va y avoir un PHRC normalement en France pour vérifier si Arrive est transportable en France parce que les taux de césarienne qu'ils ont dans l'étude de Grumman sont quand même des taux de césarienne élevés même si ça n'apparaît pas comme ça, c'est quand même du bas risque ou même plus donc je ne sais plus ce que disait Loïc Sintil mais Loïc Sintil qui veut faire ce PHRC disait qu'en France on serait plutôt dans le 12-14% donc Pour défendre les Américains ce n'est pas la même population moi j'ai une collègue à New York elle m'a montré ses résultats elle me dit mais regarde j'ai 50% de patientes qui ont un IMC supérieur à 30 tu vois ce n'est pas les mêmes femmes je crois que l'une des vraies questions c'est toi qui l'as posé c'est-à-dire que si on déclenche malgré un score de prédiction de 70 ou 80% de césarienne on va se retrouver dans des situations de césarienne à risque plus importante que si on faisait la césarienne à froid et c'est ça le problème et la problématique elle va être là est-ce que j'ai le droit de faire une césarienne sur un score qui me prédit 70 à 80% est-ce que j'ai raison de le faire ou pas ? Oui après il y a plein de choses se lancer dans un déclenchement et se retrouver à faire cette césarienne à 2h du matin c'est peut-être pas la même chose si t'as commencé autrement ou à un autre moment etc Monsieur le Président Commentaire rapide mais si on reprend le topo Café Israël avant on est directement dans le sujet c'est-à-dire moi je vois beaucoup une aide à la décision et il y a des patientes qui clairement ont besoin d'avoir quelque chose de concret pour se positionner certaines ne voudraient pas vivre ce que la copine a vécu la césarienne en catastrophe code rouge et autre et peut-être qu'effectivement lui annoncer un score qui la met dans une situation à haut risque de césarienne peut l'aider à finalement faire un choix on a la même chose en cancérologie on va pouvoir rentrer des données on va exprimer à la dame que le traitement qu'on lui propose va lui donner 5 ou 10% de plus de chances de ne pas avoir de récidive mais avec des effets secondaires qui sont décrits donc elles se positionnent elles en fonction de cet élément là donc je trouve que j'imagine que d'ici peu ça sera quelque chose qui va être géré par un algorithme informatique c'est bon oncle la session oncle la session mais